C'est très très bon. Aujourd'hui je voudrais déjà avant tout vous remercier d'être tous là, toutes là, pour la Torah Gdusha, pour honorer la Torah et de partager les rubis, les bijoux de la Torah Gdusha. Dans la paracha de la semaine, je voudrais vraiment vous rapporter une idée originale, une idée fantastique, qui m'a interpellé et je voudrais la partager avec vous. C'est tout au début de notre paracha, vous savez que les bénis Israël, quand Yosef a voulu à ce que tous ses frères puissent venir en Égypte, ils sont tous venus avec leur père. Dès qu'ils sont venus, la famine a stoppé, comme on a dit Shabbat. La famine a stoppé et ils se sont tous installés en Égypte. En Égypte même, Yaakov sent et voit qu'il devait partir de ce monde et devra dire au revoir à ses enfants et ses petits-enfants. Mais avant, il fait une chose que tout parent doit faire, c'est de bénir ses enfants et ses petits-enfants. Alors, regardez au départ comment la Torah dit. « Vaikra Yaakov el-banav va-yomer » Yaakov a appelé ses enfants et il leur a dit. « Et asfou bagida lachem, réunissez-vous et je vais vous dévoiler asheu ikrav et trem bah harita yami. » Et je vais vous dévoiler ce qui va se passer vers la fin des temps. Ici, Rachid, qu'est-ce qu'il nous dit aussi, l'Agmara, nous dit qu'il voulait dévoiler la venue du Mashiach. Alors, vous vous dites, pourquoi il ne nous l'a pas donnée ? Alors, on aurait eu la date dans notre poche, on serait préparé. Voilà le Mashiach, il y a plus que 500 jours, 400 jours, 300 jours, 100 jours, 50 jours. Alors, nos sages nous disent, c'est normal. Parce que la venue du Mashiach ne va pas dépendre d'une date. Ce n'est pas une date et puis ça s'arrête là. C'est par rapport à la conduite du Am Yisraël. C'est notre conduite qui fait stopper, qui fait freiner ou qui fait accélérer la venue du Mashiach. Quand on dit qu'on met de l'Atsidaka, quand on allume les Néros, quand on fait quelque chose, automatiquement, ça attise le feu du Mashiach. Et aussi la deuxième chose, si on avait dit, voilà, le Mashiach va venir, pardon, en l'an 6 000, 5 780, d'accord ? Tout ce qui était avant nous, tout ce qui était avant nous, comment voulez-vous qu'ils puissent s'en sortir ? Ils vont se dire, ah, de toute façon, le Mashiach, il n'est pas pour nous. C'est en 5 780 qu'il va venir. Donc, ni on va prier, ni on va se préparer, ni quoi que ce soit. Parce que, donc, c'est le meilleur moyen pour décourager, voilà, décourager les gens à prier pour Mashiach. Donc, c'est une des raisons que Yaakov, même s'il voulait dévoiler, pof, il a tout oublié. Il a oublié carrément, les tenants, les aboutissants, Shalom O'Brakha. Faites un tout petit peu de place, comme ça, tout le monde peut s'asseoir. Et donc, il leur a dit, au lieu de leur dévoiler la venue de Mashiach, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait comme bon père doit faire, bénir ses enfants. Il a vu qu'il n'arrivait pas. Alors, il a béni ses enfants et ses petits-enfants. Alors, en premier, c'est Réhouven. Il va bénir Réhouven, qu'elle est née. Après, écoutez-la, et c'est là où je voudrais toute votre attention. Shima'an velevi achim. Il convoque Shima'an velevi, qui étaient les deux frères. Et ces deux frères, ils étaient unis pour tout. Vous voyez, comme deux bons frères, faire les bons cours ensemble, faire la fête ensemble, faire les bonnes choses en France ensemble, étudier ensemble, faire du football ensemble, du rugby, toujours ensemble. Et donc, Shima'an velevi achim, vous êtes dignes d'un couple de frères. On doit apprendre de vous, comme il est marqué dans Téhilim, une fois que j'étudiais avec mon frère à la yeshiva, et le rocher Shiva, il est venu, et il m'a sorti cette phrase. Ça marque. Qu'est-ce qu'il est beau de voir deux frères qui étudient la Torah ensemble. Qu'est-ce que c'est beau. Et donc, c'est ce que Yaakov a vu, il dit pour ses enfants. Alors, déjà, il leur dit, vous êtes unis. Il commence par l'éloge. D'ici, on apprend. Quand tu veux dire quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre, mets des gants, fais attention. Déjà, attire-le par une louange. Chacun d'entre nous, nous avons des qualités. Maintenant, sors les qualités en premier, et puis ensuite, tu vas dire ce que tu as à dire. Et là, Yaakov a vu, il va leur faire une remarque de taille. Leurs armes, ce sont des instruments de destruction et de violence. La Torah emploie le terme Hamas, de violence. Le mot Hamas, il ne vous dit rien ? Oh, il a... Vous voyez le Hamas ? C'est la violence, la terreur, la méchanceté. Et donc, c'est un des mots aussi qui est employé dans le maboul, dans le déluge. D'accord ? Quand il y a eu le déluge, la Torah emploie un terme, Hamas. Et Rachid, la Gemara nous dit, c'est par rapport au Hamas, cette violence, que malheureusement, le décret du maboul, du déluge, a été tamponné. C'était écrit, mais il n'y avait pas que de tampon. Le Hamas a déclaré ça, le déluge. Donc, il dit, vos armes sont des armes de Hamas et de violence. Yaakov Abinou, il dit que mon âme ne s'associe surtout pas à eux, surtout pas. Et surtout pas à leur dessein. Bikhalam, Al-Tekhat Khevodi. Lorsqu'ils sont réunis, que mon kavod, que mon honneur, que mon nom ne soit pas mentionné. On va parler des frères, mais ne mentionnez pas votre grand-père. Parce que c'est, en quelque sorte, comme si c'était une honte. On ne veut pas, quand quelqu'un a une mauvaise réputation, de dire, je suis le père ou le grand-père. Mais chez nous, au Bauch HaShem, c'est mon fille, hein ? C'est mon fille, c'est ma fille et mon fils. D'accord ? On est tellement fiers. Mais là, Yaakov Abinou, ce n'était pas le cas. Et donc, Rachid et l'Agmara, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Lorsque je ne puisse jamais m'associer à eux, dans l'histoire d'Israël, il y a eu un épisode très, très difficile. Lorsqu'il y a eu Zimri Ben Salou, c'était un chef de tribu. Zimri Ben Salou, Il y avait les Midianites. Zimri Ben Salou, qui était de la tribu de Chimron. Chimron et Lévi. Vous voyez, dans les gènes des gens, on voit le caractère. Qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il fait, Zimri Ben Salou ? Il prend une femme non juive, il la prend par la tiniasse, il la mène devant Moshé Rabinou. Il lui dit, la phrase que vous connaissez tous, est-ce que cette femme est permise pour moi ? C'est sûr qu'il provoque Moshé Rabinou. Il connaissait la réponse, c'était un chef de tribu. Et il dit, parce que si tu me dis qu'elle est interdite, qui t'a permis la tienne ? La tienne aussi de Zipporah, c'était une non juive. Il y a une grande différence. C'est que cette non juive s'est convertie au judaïsme, chose que c'est pas du tout le cas. Et donc avec Rutzpah, avec effronterie, il vient devant le chef d'Israël, c'est comme si vous alliez, d'accord, devant le Rav Obadia Yussef ou bien le Rav Kanievski, et puis avec la Azout Panim, avec une effronterie incroyable, vous lui parlez de cette manière. C'est inadmissible. Voyez ? Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Zimri Ben Salou, qui était de la descendance de Shim'on. Korah. Nous avons entendu tous de l'histoire de Korah, de Haadato. On dit bien la dispute qu'il y a eu entre Korah et ses amis. On ne dit pas la dispute de Korah et de Moshe. Moshe n'était pas en dispute. Lui, il n'avait rien à gagner. Il se disait, écoute, moi personnellement, je ne suis pas là pour régner. Je suis là seulement pour en transmettre. Je suis envoyé. Voilà, je suis envoyé pour vous transmettre la parole de Dieu. Attends, il y a des chaises, David. Après, tu me le rends parce que je vais leur montrer une photo. Je vais leur montrer une photo. Et donc, Korah ve Haadato, on dit bien. La dispute de Korah et sa tribu, ses amis. Moshe Rabbeinu n'avait rien à se disputer avec eux. Maintenant, Korah, on connaît très bien l'histoire. Quand il a fait la guerre et la dispute contre Moshe Rabbeinu, et ça a été très loin, tellement que tous, ils ont été enterrés dans la terre. La terre s'est ouverte pour eux. Maintenant, de quelle tribu faisait partie Korah ? La tribu de Lévi. Donc, c'est pour cela qu'on dit que Yaakov Avinu ne voulait pas qu'on mentionne son nom, parce qu'on va présenter Korah, OK, Ben Zibri, etc. Mais on va s'arrêter jusqu'à Ben Lévi. On ne dit pas Ben Yaakov, parce que Yaakov Avinu a demandé à Hachem, ne me mentionne pas au moment où il y a des problèmes avec mes enfants. Donc, ici, Yaakov Avinu, il condamne, en quelque sorte, le Az Panim, ce Az et ce Hamas. Qui a pas m'argouillé, Yaakov Avinu, il continue, il détaille ce qu'il va dire, parce qu'avec leur colère, ils ont tué des hommes. On va apprendre que c'est Hamor, Ben Tchechechem. Vous savez que Dina, malheureusement, s'est fait violer par Hamor. D'accord ? Par Hamor. Ben Tchechechem. Les frères de Dina, c'est tout à fait normal, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, si tu veux te marier avec notre fille, avec notre soeur, pas de problème. Tu vas faire circoncire toute la ville. Tout le monde. Et à ce moment-là, vous aurez le droit de faire partie de notre famille, et nous, on pourra rentrer dans la vôtre. Mais sans ça, on ne fait pas. Ça, c'est le pacte. Toute la ville a fait la circoncision. Toute la ville a écouté. Oh, y va y va, y va, qu'est-ce qui s'est passé ? Shimon et Levi, qui malheureusement, leur colère était raze. Mauvaise. Ils sont descendus en ville le troisième soir, le troisième jour de la circoncision. C'est le jour là où on souffre le plus. Et ils sont descendus dans la ville, d'accord, pour massacrer tout le monde. Ils ont tué tout le monde. Vous allez me dire, bon, et alors ? C'est normal. Ils ont violé leur soeur. Yaakov Abinu, il condamne ce comportement. Et on va l'expliquer. Regardez ce que dit le Ramban. Un grand commentaire qui s'appelle Rabbi Moshe Bachnachmanid. Pas le Ramban. Le Ramban. Il dit Yaakov Abinu s'est énervé. Il n'était pas content de Shimon et Levi. Chez Asouk Hamas, parce qu'ils ont fait semer la terreur. Parce que tous ces gens de Chechem, ils n'ont pas fauté contre les douze tribus. Malheureusement, il a pris Dina. C'est lui qui doit être puni. Mais toute la ville les massacrer. Ce n'est pas normal. Donc, ils n'ont pas fauté la ville. Ils n'ont pas fauté contre vous. Et Yaakov dit Regardez un petit peu ces gens bien. Ces non-juifs se sont circoncis afin de se convertir. D'accord ? Et peut-être ces gens-là auraient pu revenir à Dieu. Et peut-être ils auraient fait partie du peuple d'Israël, de la maison d'Abraham, Avinu. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez massacré tout le monde. Yaakov Avinu, c'est lui qui parle. Moi, quand j'ai rencontré mon frère, Aissab, on avait expliqué lors d'un cours où on dit qu'il a eu peur, Yaakov. On avait expliqué qu'il n'avait pas peur. Yaakov Avinu, il s'est battu avec des anges, avec un ange. Et c'était un homme colossal, d'une force colossale. Maintenant, de quoi il avait peur ? De tuer son frère, mais de son frère, lui, il voyait Yaakov Avinu qu'il y aura des tzadikim qui vont descendre de Israël. Rabbi Akiva, de qui il vient ? De Israël. Rabbi Akiva, le traducteur de la Torah, de Israël. Hillel, Shamaï, Aftalion, tous ces grands Anaïm, d'accord ? Shmanager, tous ces grands maîtres. Ce sont des gens parmi les nations qui vont rentrer dans la Torah, qui vont se convertir. Si Yaakov avait tué son frère, tous ces grands maîtres n'auraient pas vu le jour. Rabbi Eliezer Ben Urkanous, vous prenez tous les hachamim, de sa génération. Et vous mettez Rabbi Eliezer Ben Urkanous, ils les remportent tous dans la chokhmah. Il vient d'issue de Israël. Donc cela veut dire que tous ces grands maîtres n'auraient pas vu le jour. Et vous, vous descendez dans une ville et vous massacrez tout le monde sans faire attention. Peut-être ils vont venir dans la Torah, peut-être ça va être des grands plus tard. Comment vous pouvez massacrer les gens de cette manière ? Et le Ramban continue, il dit comme ça, Je ne veux surtout pas, il y a un Koba Vinou qui dit, je ne veux surtout pas que les gens disent que vous avez fait cette action, je l'ai vu dans le de massacrer cette ville-là parce que moi, je vous ai donné le conseil. Surtout pas, je vous condamne. Et c'est inadmissible de se comporter de la sorte. Pourquoi ? Parce qu'il y a Khilul Hachem. Vous avez fait la faute la plus grave qui s'appelle la profanation du nom d'Hakadosh Baruch. Je fais un petit stop ici. Regardez ces gens, Shima'an et Lévi, où moi, je ne peux même pas m'asseoir à côté d'eux tellement c'est des maîtres. C'est des grands géants. Tout en étant grands géants, ce sont des gens qui malheureusement avaient à l'intérieur d'eux la mida du Esh. Tout à l'heure, le Rahay Makadosh il a expliqué. Chacun d'entre nous, nous avons quatre forces. La force du feu, la force de l'eau, la force de la terre et la force de l'air. L'air, c'est chauffonner à nas. D'accord ? Le feu, c'est la colère. Le vent, on a dit le vent. la terre, c'est doucement, piano, piano. C'est quelqu'un qui est très assis, un peu fainéant, mais qui est très assis, qui fait attention. Et ensuite, l'eau, c'est quelqu'un qui s'adapte dans toutes les situations comme l'eau. Donc, on a ces quatre éléments à l'intérieur de nous. Shima'an et Lévi, eux, ils avaient le feu à l'intérieur d'eux, plus que les autres caractères, plus que les autres forces. Donc, Yaakov, Avinu est en train de dire, vous saviez que vous avez le feu. Le zèle que vous avez eu au nom de la Torah, c'est au nom de la Torah parce que vous vous êtes dit, comment tu oses toucher notre sœur ? On va te donner une leçon. Mais la leçon, vous l'avez très mal donnée. parce que vous avez fait Hilul HaShem, la profanation du nom divin qui est la faute la plus grande pourquoi on est sur terre ? Pour faire qu'il douche HaShem, d'accord ? La sanctification du nom de Dieu. Quand le juif se comporte mal, ou bien il dit une mauvaise parole, ou bien il ne se comporte pas bien, il engendre le fait que les gens parlent du peuple juif automatiquement. Et donc, c'est un Hilul HaShem ce qu'on appelle. D'accord ? On appelle ça la profanation du nom de Dieu parce que chacun d'entre nous, aussi petit que nous puissons être, on représente Dieu sur terre. Donc, ne serait-ce que pour ça, fais attention à ta conduite. Et ici, Shimon et Lévi, par le zèle de vouloir venger leur sœur, venger la Torah, essayer de remettre les choses en place, ils ont fait une abomination par rapport à leurs traits de caractère. Parfois, on a des traits de caractère, on se connaît tous. On sait qu'on a, qu'on s'emporte un petit peu trop vite. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Demande au Gadol Ador. Demande au grand de ta génération. Je suis ton père, mais je suis le Gadol Ador. Ce n'est pas lui qui parle, mais c'est moi qui le fais parler à Yaakov. Yaakov, Abino, était le grand de la génération, le grand maître. Voyez ? avant de prendre une initiative pareille, demande conseil et ne pense pas toujours avoir raison. Vous voyez ? Ce n'est pas parce que tu vas faire une action pour la Torah ou bien pour défendre le judaïsme qu'automativement, tu as raison. Parfois, on peut faire des grandes bêtises. Regardez les grandes erreurs qu'on a faites dans les halakhot, ok, que j'envoie à la fin. j'ai dit il faut apprendre de la Torah mais aussi de notre histoire parce que notre histoire nous enseigne énormément et surtout dans notre génération où il y a eu beaucoup d'erreurs qui se sont passées dans l'histoire juive. Quand certains rabbinimes ont mis en quarantaine d'autres rabbinimes, quand il y a eu des sentences très dures contre des représentants du judaïsme ou bien lorsque les nations nous ont fait du mal, etc, etc. Tout ça, il faut le prendre et d'essayer de réfléchir à deux fois en se servant de l'histoire avant de mettre en chérème, c'est-à-dire de mettre en quarantaine une personne ou bien ne plus lui parler ou bien le chasser du judaïsme ou bien de la communauté. Oh, oh, mollo. Oui, mais je le fais au nom de la Torah. Même au nom de ta Torah. Qui te dit que ta Torah, elle est saine ? Il risque parfois avoir malheureusement une Torah remplie d'orgueil. Comme Jacob, il leur dit, remplie de Hamas. Et une Torah pareille, malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour la Torah, et ce n'est pas les références qui me manquent, mais c'est le temps qui me manque, les références d'une Torah avec le Hamas, d'une Torah qui est remplie de colère et de... comme ça, où on va rentrer dans la personne, etc. malheureusement, c'est une Torah qui sent mauvais. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est comme un âne, excusez-moi, comme un porc qui a un anneau en or sur le nez et cet anneau en or, il broute, il met sa tête dans les excréments, ok ? Voilà à quoi ressemble une personne qui a de la Torah. Un anneau en or, mais il ressemble à un khazir, malheureusement, ce n'est pas moi. Jamais j'aurais dit une chose pareille si ce n'était pas la Gemara et les Tanaïm, les grands maîtres du peuple juif, pour dire attention à ta conduite. Ce n'est pas parce que tu étudies la Torah qu'automatiquement tu es dans la Torah. Shimon et Lévi, qui est plus grand qu'eux ? Les enfants de Yaakov et Vinou, un des pères du Ham Yisraël, deux personnes qui font partie des douze tribus. Ils sont des colosses qui je suis pour parler d'eux. La Torah nous permet d'essayer de prendre une moralité de la Torah à Gdusha. Et le Ramban nous dit à tel point qu'ils ont provoqué malheureusement un Khidu Lashem. Et je ne veux pas être associé à cette action, même si elle était pour la Torah. C'est grand ce qu'on est en train d'étudier là. C'est une leçon magistrale. C'est très important que chaque jour où on va agir, où on va agir au nom de la Torah, ou au nom du judaïsme, que l'on réfléchisse avant d'agir. Et si on n'a pas les moyens de réfléchir ou bien on a un doute, il ne faut pas hésiter de demander aux sages de ta génération. Tu as un rave, tu as un conseiller, parle-lui-en. avant de faire un acte, parle-lui-en. Et à ce moment-là, quand tu demandes à quelqu'un de plus sage que toi, plus grand que toi, chose que Shimon et Lévi auraient dû faire, alors tu es préservé de toute erreur, de toute mauvaise, de toute erreur. Maintenant, regardez ce que le Orachayim Akadosh, il dit. Le Orachayim Akadosh, c'est Rabbi Haïm Ben Atar, un grand rave du Maroc. Il dit, les aînés de Dieu, vigilance. Le Orachayim, il dit, c'est Tiva, B'ti Gvouret, Yeso Daesh. Le Orachayim, il dit, malheureusement, Shimon et Lévi, pas malheureusement, ils avaient une force colossale par rapport aux autres frères. Ils étaient, ils avaient le feu à l'intérieur d'eux. Le feu, c'est très bon, mais il faut savoir le canaliser. Il faut savoir être maître du feu. D'accord ? Et il dit comme ça, il rapporte la Gemara Yoma à la page 22, Havbet, où là-bas, on parle de David Amélech et de Shaul Amélech. Shaul, c'était le premier roi d'Israël. La Gemara nous dit Shaul, si on traduit la Gemara textuellement, on ne la comprend pas. Mais les Farsayim, ils expliquent, ils disent comme ça. Shaul, qui était le premier roi, a fait une erreur avec Amalek. Au lieu de tuer directement le roi de Amalek, qui est l'ennemi juré du peuple juif, il l'a laissé toute la nuit. Et dans la nuit, ce grand, le chef de Amalek a eu des rapports avec une femme et la suite de Amalek a continué. D'accord ? Dieu lui a demandé d'exterminer parce qu'on ne sera jamais en paix. Et regardez, pour être en paix, on est loin d'être en paix. C'est les ennemis jurés d'Israël. Salom, les ennemis jurés d'Israël. Il leur a dit élimine-les, comme ça, tu es tranquille pour toute l'histoire. Malheureusement, en tant que roi, vous savez, le cœur du roi, la Gemara, il n'est pas comme tous les autres cœurs. Il est haham. Il a quelque chose de supérieur à tous les autres cœurs. Mais malheureusement, il a utilisé une qualité qu'est la pitié au moment où il ne fallait pas. Ça veut dire et pitié et de la miséricorde, mais pas au moment où on te demande de massacrer ton ennemi. Ton ennemi, il est devant toi. Il t'implore. Pardon, je te supplie, je te rive. Il a voulu massacrer tes enfants et tes petits-enfants. Pas de pitié. La Torah nous apprend quand avoir pitié parce qu'on est le peuple qui a pitié. Et quand on ne peut pas avoir pitié, Shaul Améler a fait une erreur. Il a eu pitié au moment où il ne fallait pas. Il a laissé Agag, qui est le roi de Amalek. Tout de suite, le Kedosh Baruch Hu s'adresse au prophète de la génération qui s'appelle Shmuel, à Navi. Il lui dit, Shaul, c'est fini. Je le chasse de la Melucha, de la royauté. Je le chasse de la royauté. Permettez-moi. Echaïm. Echaïm. Baruch ata Adonai Elohenu Melech HaOlam Chehakol Nihiya Bidvaro Amen. Mais David HaMelech aussi a eu pitié de Shaul. David HaMelech a eu pitié de Shaul. C'est son son père? Non, c'est pas son père. Entre Shaul et Amalek, c'est sûr qu'il faut avoir pitié de Shaul. C'est un juif. D'accord. Amalek, c'était l'ennemi. Jurer, c'était pas un ben Israël. C'était l'ennemi. Il voulait ta peau. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va reprocher à Shaul? D'avoir pitié au moment où il ne fallait pas. Donc, il a fait une erreur. Cette petite erreur-là va lui coûter la royauté. De l'autre côté, David HaMelech, d'accord, David HaMelech va faire plusieurs erreurs. Avec Batsheva, etc. Il a fait plusieurs, plusieurs erreurs. Et Akadosh Baruch Hu ne le chasse pas de la royauté. Le Orahaim Akadosh il te dit écoute-moi bien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous juger selon nos qualités, nos défauts, nos trous-notes. Comment on peut appeler trous-notes en français? Selon la façon dont on est construit. Tout à l'heure, je vous ai dit, on avait quatre éléments. Le feu, le bleu, d'accord, l'eau, etc. Maintenant, selon une certaine force, si on a plus de feu, donc on n'est plus colérique. Shaul, la mêlère, n'avait pas plus de feu, n'avait pas plus d'eau, n'avait pas plus de terre et n'avait pas plus de vent. Il était très équilibré. Comme dit mon copain, il avait le ying et le yang exactement comme il le fallait. D'accord? Il était bien équilibré, il était très, très bien. Tu n'avais pas à faire d'erreur. Déjà, tu es constitué d'une manière où tu es paré, tu es blindé pour ne pas faire d'erreur. Donc l'erreur chez toi peut être fatale. David à Meller, on dit qu'il était roux, il était colérique, il était fougueux. Le feu était une partie supérieure. D'accord? Automatiquement, on lui laisse, on ferme un petit peu les yeux par rapport à son teva, à sa nature. Ça veut dire quoi? Le Rahim Akadosh, il nous dit que selon notre nature, Akadosh Puchou nous juge ou Akadosh Puchou nous guide. Il ne va jamais nous guider ou prendre notre dossier en disant oui, d'accord, mais écoute, Jeannot, Moshé Rabbeinu, il n'a pas fait comme toi. Écoute, Jeannot, il n'a pas fait comme toi. Écoute, Jeannot, le Harizal, il n'a pas fait comme toi. Oh, de qui tu me parles? Tu me parles, le Rabbi Shemran Bar Yochay et Moshé Rabbeinu. Parle de Jeannot. Jeannot, il est rempli, rempli de défauts. Juge-moi avec mes défauts, mes qualités, mais tu ne peux pas me mettre au même pédestal qu'à Moshé Rabbeinu. Vous voyez? Donc ici, David Améler avait énormément de, pas de défauts, mais de points sur lesquels c'était très difficile pour lui. Donc, les erreurs qu'il a fait par un manque, il avait du feu, la fougue. Ok, on parle de cette fois-ci. Ok, il a fait deux erreurs. Dans les deux erreurs, ok, il lui a dit, tu as fait Tshuba, ça marche. Mais, même avec Tshuba, je n'accepte pas parce que tu n'avais aucune raison de fauter. Shimon et Lévi, on revient à eux, c'est le même cas. Normalement, avec un père et une Torah comme tu as reçu, tu n'avais pas à faire un massacre pareil. Il est vrai que tu es fougueux, mais, tu es Shimon et Lévi, vous êtes les top. Si les top font des erreurs pareilles, qu'est-ce que vous laissez pour le reste du peuple? Et donc, ici, c'est pour cela que la Torah dit que soit maudite leur colère qui rase parce qu'elle est méchante, elle est forte, elle est dure. Le azpanim, on va en parler maintenant, ce que la Torah nous dit. Si elle utilise, si Jacob Avinu, il utilise le azpanim, le azpanim, c'est quelqu'un qui n'a ni crainte, ni peur, ni respect, ni quoi que ce soit à l'égard des plus rangs que soient ou les plus sages que soient. C'est un azpanim. D'accord? nous en préserve. Et donc, Jacob Avinu va utiliser ce terme à l'égard de ses enfants. Il va leur dire sache que le azpanim, c'est un trait de caractère qui est médiocre. Dans la plupart de tes actions, si tu te sers du az, tu coules, tu fais n'importe quoi. qui est azpanim, l'où il est basé, il est basé, il est basé, Nous, les hachamim nous disent parce que celui qui a le az, il ne peut pas avoir honte ou bien avoir de la retenue ou du savoir-vivre ou bien de la correction. Et sache que beaucoup de mal peut s'en suivre à cause de ce trait de caractère. Mais l'où il est mal à l'étranger, quelqu'un qui est az, il ne va pas avoir peur de faire les disputes. Quelqu'un lui a pris le verre, oh, tu peux laisser le verre tranquille là. Il n'a pas honte, il n'a pas de retenue. C'est un khatsuf. Voilà. Regardez quel terme il utilise Yaakov. Az. Wow, c'est très fort. Et pourquoi il utilise ce terme pour dire avec ça, tu ne peux rien faire de bon. Avec cette mida, ce trait de caractère, tu ne peux rien, absolument rien faire de bon. Au contraire, que de la mahloquette, de la dispute, c'est pour ça qu'ils sont partis là-bas, ils ont tous massacré, sin'a v'kin'a, de la haine et de la rancœur. Chose que vous avez eue pour votre frère Youssef. Lorsqu'il dit ikrouchor, vous avez voulu déraciner un bœuf. Qui c'est le bœuf ? C'est Youssef Atzadi qui était sous le... Vous savez que chaque tribu avait un drapeau, un sigle. Et Youssef, il était sous le sigle du bœuf. Costaud, fort. t'es tu peut-être, mais il sait où il va. Je ne peux pas changer d'idée si facilement. C'est pour ça qu'il y a les douze signes du Zodiac. D'accord ? Mais Atashem, on en parlera aussi. Donc ici, vous avez voulu même tuer votre frère à cause de quoi ? De ce Azpanim. Et pourtant, vous allez me dire, Rabbi, c'est très bien ce que vous dites au nom de la Torah. Mais j'ai une grande question. Parce que dans le Pirké Avot, dans le Maxime de nos pères, là-bas au chapitre 5, à la Mishnah 20, Trav, on nous dit D'accord ? Rabbi Yehuda, il nous dit Soit fort, puissant, comme le tigre. Alors, ça veut dire que la Torah, elle préconise et elle conseille le Azpanim. Mais que pour la Torah ? Oh ! Très très bien, Madame Atlanovitch. Très très bien. Alors ici, ok, ça veut dire que lorsque Rabbi Yehuda Ben Tema nous dit Az, d'accord, qu'en amère, pourquoi comme le tigre, le matin, quand tu es dans ton lit, il y a la tempête. C'est beau de regarder la tempête dans son lit, à la maison, au chaud. Mais quand on sait qu'il faut aller sortir pour aller compléter le minyan, pour répondre Amen au Kaddish, pas au boulot, aller au travail, c'est normal. Mais aller à la synagogue, on se trouve toujours des tirous de cime. D'accord ? Tu comprends, il fait froid, etc. Je ne peux pas. Et donc malheureusement, cette personne, ok, s'il n'a pas la mida de Az pour lutter contre ce Yetserara, qu'il le laisse planter dans le lit, qu'il le fait dormir dans le lit, il faut la mida de Az pour dire, non, je me lève, je m'habille, je sors dans le froid et je vais compléter le minyan. Wow !